Alors bonjour, je vous présente, je suis Kama Derwish, je suis chargé de l'intégration des solutions scientifiques, c'est-à-dire des algorithmes ou des théorèmes, du monde scientifique vers le monde que ce soit de l'industrie ou bien du monde professionnel. Bonjour, je présente Algérien IT Security Group, c'est une jeune start-up algérienne qui s'intéresse à tout ce qui est biosécurité et ces derniers temps on converge vers les applications scientifiques, donc on essaye de faire les deux. Je viens vous présenter Simpai, c'est une première expérience, c'est-à-dire présenter Simpai, pour moi c'est une première expérience dans le monde de la physique et du système multicorps, qui a déjà entendu parler de Simpai. Ok, alors Simpai c'est quoi ? C'est du 100% Python, Ça marche pas là ? Ah bon ? C'est pas le fenêtre en bord ? C'est bon. Alors, il faut bouger la fenêtre, le bureau est tendu. Je fais quoi ? Je redémarre ? Je fais la fenêtre à la gauche, je ouvre la barre. Ok. Sécurité, donc notre première interaction avec Simpai était de, comme Simpai implémente des algorithmes cryptos, des algorithmes de correction de code. On a utilisé ces algorithmes, on est en train d'utiliser ces algorithmes. Et comme on s'intéresse aussi à tout ce qui est application scientifique dans le monde universitaire, ou bien dans les entreprises qui utilisent des calculateurs, par exemple, comme si nous en Algérie on l'utilise dans le sud pour l'efforage du pétrole, ils utilisent des calculs aussi pour discrétiser des équations et pour faire des calculs. Donc, on essaie de décrire des logiciels permettant de faire ça dans les situations les plus agréables. C'est-à-dire, par situation plus agréable, je veux dire utiliser des solutions libres, propres et gratuites. Donc, Simpai, alors Simpai c'est quoi ? C'est du 100% Python, c'est-à-dire Simpai, contrairement à d'autres computers algebra systèmes, c'est un logiciel, plutôt, c'est une bibliothèque qui est écrite à 100% du Python, c'est-à-dire si tout est Python. Simpai aussi, c'est une bibliothèque pour manipulation d'expressions symboliques. C'est pour faire l'algebra, les opérations algébriques sur les anneaux, sur les corps, sur les groupes. C'est pour résoudre des équations, deuxième degré, troisième degré. Enfin, c'est tout ce qui est mathématiques. Mais aussi tout ce qui est géométrie. Donc, Python implémente aussi d'autres sous-modules. Actuellement, Python couvre presque toute la panopée, tous les domaines des mathématiques. Allons du simple calcul, de la combinatoire jusqu'à la géometrie différentielle, jusqu'à la théorie des catégories. Donc, vous voyez un peu le schéma. Il y a même des domaines de mathématiques qui sont implémentés dans Simpai. Je ne peux pas dire qu'on ne peut pas les trouver dans SageMate ou dans d'autres logiciels. Mais ils sont plus accessibles. C'est-à-dire qu'on peut facilement les utiliser, on peut facilement y accéder. Voilà, ils sont plus faciles soit à enseigner, soit à faire de la recherche. Ok. Pour utiliser Simpai, il y a trois méthodes. Plutôt, trois possibilités. Soit utiliser Simpai directement par interface de programmation, par forum Simpai, importe, n'importe où les modules, ou bien par ePython, donc une interaction avec l'interpréteur, ou bien avec Simpai Gamma. Simpai Gamma, c'est une interface assez agréable. C'est une interface web. Elle ne nécessite pas une installation, elle ne nécessite qu'une connexion Internet. C'est un très bon moyen pour l'apprentissage. On peut faire un petit... Ok. Vous avez déjà utilisé... C'est pas également... Vous avez déjà utilisé... Pardon ? Et qu'est-ce que vous avez utilisé dans quelle... Vous avez utilisé quelle... Quelle partie ? C'était vraiment sur des opérations très très simples, des développements, factorisations... Ok. Au niveau d'une thèse, ou bien d'une simple TP, TD... Et puis voilà, c'était... Pardon ? Et c'était un peu la mécanique... La mécanique du coin... Ah, d'accord. Ah, d'accord. Ok. Donc, voilà l'interface de Simpai Gamma. C'est une interface très agréable. Il y a des exemples qui sont modifiables. C'est-à-dire qu'on peut les paramétrer... Plutôt, on peut les modifier. On peut les adapter à nos besoins. C'est très important. C'est très intéressant pour une classe... Enfin, c'est très intéressant pour un enseignant, pour les élèves aussi. Je travaille en interaction à temps réel. On peut faire la factorisation. On peut faire tout ce qui est algébrique. On peut même modifier les équations. On peut même modifier ces expressions. C'est-à-dire que selon nos besoins... Voilà. Donc, on travaille, on entraîne. C'est un outil formidable. Ok. Donc. Bon, pourquoi Simpai ? Bon, je viens de parler... Bon, je vais dévoquer quelques points. C'est juste que je vais insister sur le troisième point. Voilà, c'est le quatrième point. Parce que... Qui connaît SageMate ? SageMate, vous connaissez ? Non. Est-ce que vous avez l'utilisé ? Je l'ai utilisé. Ok. SageMate, par rapport à... SageMate, c'est un... C'est un... C'est le Titanic. C'est un grand bateau. Avec plein, plein de blocs à l'intérieur. Qui fait beaucoup de choses intéressantes. Très intéressantes dans tous les domaines des mathématiques. Mathématiques appliquées. Mathématiques appliquées, mathématiques discrètes et mathématiques... Bon, mathématiques pure et mathématiques appliquées aussi. Mathématiques discrètes. Le problème de SageMate, c'est qu'il est très très grand. C'est... On peut dire que c'est une machine à gaz par rapport à SimPy. SimPy, c'est du 100% Python, pur Python. C'est-à-dire que la communauté, n'importe quel développeur Python qui vient de n'importe quel univers, du domaine, peut travailler sur SimPy. Il peut lire le code. Il n'a pas besoin d'être un mathématicien ou un scientifique. Il suffit d'avoir quelques prérequis. Et c'est trop vite. Par contre, SegMate regroupe plusieurs composants hétérogènes. C'est-à-dire qu'il y a des logiciels qui ne sont pas écrits en Python. Il y a une interface, une espèce de bus, qui communique entre les applications. C'est-à-dire que si on a besoin de faire du calcul sur des anneaux non commutatifs, on fait appel à Singular. Par le biais d'une interface écrite en Python. Qui communique Singular, je pense qu'il est écrite en C++. Par contre, pour SimPy, non. SimPy, on utilise le paquet, c'est-à-dire le sous-module. Et si on veut ajouter quelque chose, on n'a qu'à écrire un petit script Python. Et ça marche. Donc, vous voyez un peu la différence entre les deux. Le troisième point, voilà. Le troisième, c'est la taille. SegMate est à peu près 1 Go. 1 Go. SimPy est de taille de 6 mégas, je pense. La dernière version, elle est positionnée sur 6 mégas. Ok, donc, ok. Deuxième point, voilà. Une petite démo visuelle sur SimPy. La première ligne qu'on doit écrire, qu'on doit écrire avec SimPy, c'est un forum SimPy import symbols unit prêter. Ok. La différence entre les variables SimPy et les variables Python classiques, c'est que SimPy rend les variables Python d'une variable mathématique. C'est-à-dire, si on écrit A, SimPy ne va pas donner, elle n'a pas un sens dans l'interpréteur SimPy. C'est-à-dire, on doit donner à n'importe quelle variable Python classique, lui donner une signification mathématique. C'est-à-dire un symbole mathématique. Pour lui donner ça, on doit déclarer, on doit prendre, on paramètre la fonction symbole. Symbole pour plusieurs variables. Et symbole sans S pour une seule. Des questions ? Ok. Bon. La deuxième ligne la plus, bon, la plus intéressante pour SimPy, enfin pour moi et pour plusieurs, c'est InitPrinting. InitPrinting, c'est-à-dire qu'on doit dire à SimPy, voilà, on doit, tu dois imprimer en beauté. Voilà, je trouve un peu résumé, tu dois imprimer en beauté. C'est-à-dire que, qui a déjà travaillé avec NumPy, SIP, personne ? Ok. Si on écrit d'une équation ou une formule mathématique en NumPy, on l'a écrit comme ça. Comment ? C'est comme ça. Voilà, donc, il n'y a pas un autre moyen de la rendre beautiful. C'est comme ça. En SimPy, non. En SimPy, on peut écrire nos formules de cette manière-là, ou bien d'une façon plus esthétique, c'est-à-dire plus mathématique. Donc, le X, l'intégrale, sans écrire. Il suffit juste de déclarer InitPrinting. Par défaut, InitPrinting est à true. Est-ce que je peux faire une petite... Ok. Ok. Voilà, bon. Ça, c'est pour gagner un peu de temps. Symbol. Alors, ok. Maintenant, X, Y, Z. Voilà. X, Y, Z. On déclare nos variables X, Y, Z pour dire à la bibliothèque SimPy que ces variables-là seront considérées comme des variables mathématiques, c'est-à-dire symboliques. Alors, ok, notre formule, on va faire InitPrinting, PrettyPrint, voilà. On va la positionner, on va donner la valeur true, c'est bon. Ok. X fois Y, par exemple. Voilà, X fois Y. Deux points. On reconnaît ici l'écriture mathématique. Ok. Expression. Expression. Sinus. On va faire X. Plus consinus. Y. Fois 2. Puissance 2. Par Z2. Consinus. Consinus. Non. Front. Sinpai. Import. On va dégager tout. Ok, là, voilà. Voilà, différence entre les deux. Donc, c'est grâce à... Et si on veut revenir à l'expression, aux expressions classiques, on n'a que positionné Initing PrettyPrint, la truc, là, c'est plus haut, à force. Donc, on revient à... Donc, on a créé une autre expression pour le calcul numérique. Le truc le plus agréable aussi, c'est de passer du symbolique au numérique. On n'a qu'à ajouter la fonction valuef, qui a déjà utilisé ça. Pour les gens qui travaillent, qui utilisent les algorithmes et les outils numériques, c'est-à-dire on peut travailler avec symbolique, par exemple, pour faire la rationnelle de 1 sur 2. Après, voilà le résultat en symbolique. On peut aussi donner plus de précision, c'est-à-dire préciser à cette fonction-là qu'on veut un 100 chiffres après la virgule. On a déclaré pi, point, évaluation, flotte, f, c'est pour flotte, 100. Donc, si on compte ici, on a 100 chiffres après la virgule. Si on n'a qu'augmenter le nombre, la valeur, selon la puissance de l'ordinateur. Ok. Pour résoudre, c'est presque la même syntaxe. C'est un peu similaire à Sejmaït ici. Mais il y a un truc. Bon, c'est une équation classique. C'est-à-dire qu'on passe au paramètre, à la fonction école. On passe cette expression-là. Et on demande qu'elle soit égale à zéro. Donc, on a une solution classique. Ok. Pour cette expression-là, on n'a pas besoin de déclarer le type de variable. C'est-à-dire que Sejmaït va reconnaître par lui-même, en résolvant cette équation, qu'est-ce qu'on est dans l'ensemble du nombre réel ou bien dans le nombre complexe. Et on demande la solution de cette équation à la fonction solide, en paramètre. Et on a la solution. Ici, c'est imaginaire. Des questions ? Ok. Donc, voilà. Les modules SimPy. Il y a plusieurs modules. Bon, matrice, tout ce qui est matrice, ordinalisation, théorie des nombres. Bon, je précise la théorie des nombres ici, c'est la théorie des nombres algébriques. Donc, on n'est pas encore arrivé à faire de la théorie des nombres analytiques. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de Sejmaït. Ok, mais je pense que ça existe dans Sejmaït. Je ne sais pas où, mais je pense que ça existe. Mais si ça existe dans Sejmaït, elle n'est pas implémentée en Python. Ça a déjà existé. Bon, la géométrie différentielle qui a été implémentée récemment. Et la théorie des catégories. Et la physique. Le sujet, j'espère que j'aurai l'attendre. Ok. Pour les modules de la physique, ça, c'est impressionnant. Bon, on peut faire de la physique quantique avec Sejmaït. Est-ce qu'il y a des physiciens dans la salle ? Ça va être... Ok. Il y a du HEP, du HEC, Energy Physics. Il y a aussi du calcul de l'atome d'hydrogène, en utilisant les équations Schrodinger. Ce n'est pas important. On peut même faire des trucs assez intéressants. Assez intéressants, oui. Avec ce module-là, pour les enseignants qui font de l'analyse dimensionnelle. C'est-à-dire pour les premières années. On peut faire des calculs d'unité, l'analyse dimensionnelle des unités avec Sympaït. Tout en étant dans Python. Et c'est ça le plus agréable, tout en étant dans Python. C'est-à-dire qu'on ne peut pas sortir... C'est ça le truc qui me fascine personnellement. On peut faire d'un truc assez compliqué, les algèbres de Pauli, pour les rotations, et ainsi de suite. Et pour la mécanique, on a deux modules. Le premier, Physics Mechanics, c'est pour le point matériel, le Rigid Body. Voilà. Vecteur, c'est pour la cinématique. Tout ce qui est cinématique. OK. Mécanique classique. Voilà une fonction écrite en Sympi et non-Py. Voilà une fonction écrite en Sympi et non-Py. C'est juste pour faire la différence, pour donner une différence. C'est une fonction qui calcule... qui interprète l'équation du point de vue simple. Voilà. Cette équation-là, on ne peut pas avoir ce type d'équation dans Sympi. C'est impossible. Enfin, c'est impossible. Ce n'est pas agréable. C'est-à-dire, Sympi, pour faire ça avec Sympi, on doit faire plusieurs choses à la fois. Qu'est-ce que je veux dire par ce petit bout de code ? C'est qu'on arrive à faire une équation. Enfin, on arrive à déduire l'équation du mouvement du pendule. Celle-ci, par exemple, sans parler de la deuxième. Voilà. Et on l'implémente directement en Python. C'est-à-dire, en utilisant le module Sympi-Odnit pour... Vous connaissez ce module-là ? C'est pour calculer les E2 et O, les équations différentielles ordinaires. Pour Sympi, non. C'est-à-dire, pour Sympi, c'est-à-dire, on retient toujours l'esprit mathématique. On doit déclarer les points, on doit déclarer les... On doit déclarer les... C'est-à-dire, notre repère, qui est de base. Est-ce que je peux faire une petite... Deux minutes. OK. Voilà. Bon. C'est pour faire symbolique. Voilà. Bon. Je vais parler de... Je vais parler de ça. Mouvement d'un robot. Voilà. Le mouvement d'un robot, c'est en quelque sorte, le mouvement, la combinaison de deux pendules. Doubles. Magiquement, cela est implémenté dans une bibliothèque, c'est-à-dire, dans une petite bibliothèque symbolique dans Sympi et complété par PID. PID, c'est quelque chose qui se repose sur Sympi, c'est-à-dire, sur la bibliothèque de Sympi et qui ajoute une couche numérique et une couche graphique. Parce qu'avec Sympi, on ne peut pas faire du graphique directement, on ne peut pas faire du numérique. C'est pour ajouter deux couches. C'est-à-dire, c'est comme si on a des... c'est-à-dire, on fait notre équation, après, on passe au numérique, après, on passe à la simulation, après, on passe au visuel. Voilà. 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 pour arriver à ça, ça existe, on doit passer par ça. Et pour passer par ça, on doit passer par Sympi. Après, après, la numérisation, après, la simulation, après, la visualisation. OK. Merci. des questions. Des questions ? Des questions ? Des questions sur Sympi ? Du coup, j'ai pas bien compris, du coup, quand t'as une équation différentielle comme celle du pendule, par exemple, concrètement, Sympi, qu'est-ce qu'il va t'apporter ? Est-ce qu'il va te donner la... Est-ce qu'il va te donner une solution formelle et tu vas pouvoir tracer la solution après avec Matt Potlib ? Qu'est-ce que tu vas pouvoir... Sympi va donner le... ce que cherche un scientifique et ce que cherche un industriel, plutôt, quelqu'un qui fait du R&D. Et il va chercher la qualité. Sympi vous donne la qualité. C'est-à-dire, on travaille sur Sympi, on travaille, c'est-à-dire, on fait des mathématiques, mais des mathématiques appliquées. On a tant et tant de manières d'écrire une équation, mais avec Sympi, on va l'écrire d'une manière propre, correcte, et avec une qualité de rendu exceptionnelle. Donc, c'est ça, l'intérêt. Voilà, c'est écrit aussi. Et notre équation doit être... Elle est mieux compréhensible. Tu as montré un nombre avec 100 décimales. Quand Sympi, après, il gère un interne, 100 décimales, c'est de la, je ne sais pas combien de précisions, mais ce qu'on appelle double précision, ça ne passe pas 100 décimales, il n'y a pas 100 décimales. C'est géré après dans Sympi pour les floating errors, etc. Tu peux contacter et demander de faire un calcul avec 100 décimales des notions. Oui. C'est une question plus sur les applications, ou est-ce que, jusqu'où est-ce qu'on peut aller sur de la, sur de la mécanique complexe ? Là, on a vu, par exemple, l'utilisation d'un robot avec deux modis, 8 modis à deux membres, on va dire. Ah, un membre. On est même arrivé à un membre. Et un corps humain. Oui, exactement. Parce que moi, je faisais de la mécanique aux vitesses pour les cas d'accident humain. On utilisait justement l'UCL, je faisais de la simulation par corps d'origine plutôt que par exemple. Exactement. Et on peut, on n'expose pas les limites de Sympi avec quelques cas comme ça ? Non, du tout, parce que c'est réglé par l'équation, c'est-à-dire par l'équation mathématique en elle-même. Voilà. Donc, si j'aurais le temps de montrer quelque chose. J'ai un petit... Peut-être après, je ne sais pas. vous voulez parler de ça ? Voilà. Ça, c'est géré par Sympi. Donc, c'est une équation... Bon, ce n'est pas aussi facile que ça. Le code Python n'est pas aussi facile que ça. parce que déjà avec deux bras, on galère. Alors, pour un bras, donc, je ne vous dis pas. Donc, si vous voulez, après, on discutera. Et en termes de performance par rapport à Sympi ? OK. En termes de performance, j'ai oublié de parler de... On passe à Sympi ou Théano. Qui connaît la bibliothèque Théano ici ? Théano. C'est une bibliothèque d'optimisation faite spécialement pour les équations mathématiques. Spécialement faite pour les équations mathématiques. Elle optimise les équations mathématiques pour le calcul parallèle. Théano, 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 Théano. On peut voir juste un exemple de... Je fais cette équation avec Sympi parce que là, je suis un petit peu frustré quand même. Un exemple de quoi ? Comment est-ce que je rentre mon équation de mon pendule dans Sympi pour résolution ? Je n'ai pas encore fait ça mais bon parce que je suis en train de... pas encore-touselé. Ok. Ok. Cet exemple ne vient pas de moi, c'est l'exemple de Jason Moore, du type qui a développé PyD, le truc qui permet de rendre SimPy accessible pour le système multicore. Voilà en quelque sorte le code pour écrire. Voilà, on déclare notre bibliothèque mécanique, on importe tous les sous-modules, on déclare Dynamics Symbol, c'est des fonctions de temps, de mouvement, d'un référentiel à un autre. Parce que lorsqu'on fait un bras de repos, on a un référentiel qui est quelque part, On a un qui est ici, un qui est ici, un qui est ici, et il y a une fonction, il y a des fonctions qui se transmettent. Voilà, ok. On déclare ici notre référentiel, on déclare aussi d'autres référentiels et on les oriente par rapport à A. Ici, c'est le type d'orientation. C'est la beauté, voilà, c'est la beauté de SimPy. C'est-à-dire, si on travaille avec NumPy ou SimPy, on n'a qu'à utiliser une équation point barre. Ou bien une technique point barre. Ici, on a le choix. On peut passer aux quatrignons. Donc, on a le choix de prendre notre repère. C'est-à-dire, si on en prend des quatrignons, enfin, ou bien n'importe quel composant, ici. Ici. Ici, c'est la direction, ici, c'est le type d'orientation, c'est-à-dire de A orienté vers le repère Z. Voilà. Un Z. Un, c'est le référentiel. Z, c'est le vecteur unitaire. Le même cas pour B. Ici, on a la vitesse angulaire. On donne une vitesse angulaire à A. Et on donne le vecteur de cette vitesse. Voilà, j'ai loupé quelque chose. Si vous avez remarqué, ici, c'est la partie symbolique. C'est très important. Voilà. Ici, c'est la partie symbolique. Ça, tout ça, c'est la partie symbolique. Tout ça, ça, c'est symbolique, ça, c'est symbolique, ça, c'est symbolique. C'est-à-dire, ça, c'est fait par Simpai. C'est déclaré par Simpai. On déclare notre point. Ici. Et on déclare un autre point par rapport au point, au premier point. C'est-à-dire, le point qui... On déclare aussi notre particule. Après, on fait une liaison. Et là, voilà nos équations. On peut reconnaître la masse, la gravité par rapport à l'axe X. La masse-gravité par rapport à l'axe X aussi. Donc, en parallèle. Là, c'est un peu compliqué. C'est parce qu'il y a déjà entendu parler des méthodes Lagrangiens. Parce que... Oui. Je pense, en physique, on a trois méthodes. La méthode classique newtonienne, le Lagrangien. Et là, on vient d'implémenter... Il y a une troisième méthode qui s'appelle 15 méthodes. Est-ce que vous avez déjà entendu parler de ça ? Elle est récente. Elle date de la fin des années 80. C'est une méthode qui a été faite spécialement pour les systèmes multicores. Voilà. Elle se base sur Lagrangien en rectifiant... Bon, c'est pas vraiment... Je ne me suis pas vraiment très, très approfondi dans cette méthode-là. Mais elle est très... Mais elle est très rapide, c'est-à-dire en écriture. Donc, on donne un paramètre de cette méthode. On sort... Puis on la fait sortir en équation. On passe aussi à la deuxième étape, c'est la simulation. Et là, on fait appel à NumPy. Comme vous pouvez le constater. Et là, on fait appel à Paidey, qui fait la transmission entre tout ce qui est symbolique vers le numérique. Parce que Paidey, c'est le truc. Voilà. On travaille. On reconnaît ici l'ensemble numérique. C'est-à-dire l'intervalle numérique déclaré par du NumPy. Voilà. L'étape finale, étape finale. On calcule. Puis on passe à une intégrale numérique. On passe aussi... Après, on passe à la visualisation. Comme c'est pas vraiment géré dans SimPy, on fait appel à la bibliothèque... On fait appel à Matplotlib à l'aide de Paidey. C'est elle qui fait le... C'est elle qui change la transmission de... Voilà. Je pense que la démo ne marche pas. On va essayer. On va essayer, on va essayer, on va essayer. On va essayer, voilà. Camel, il va falloir qu'on s'arrête pour ne pas exploser notre timing pour ceux qui sont intéressés et qui souhaiteraient voir la fin de la démonstration on peut également se retrouver dans une salle atelier pour voir tout ça de plus près ça ne marche pas merci beaucoup Camel on va faire une petite pause on se retrouve à 2h moins 5